La ville de Roy-Malmaison ouvre prochainement une maison d'autonomie, qui est un guichet unique d'accueil de personnes en perte d'autonomie, que ce soit lié à l'âge ou à une situation de handicap. La particularité, c'est de créer un appartement témoin qui sera aménagé pour présenter des solutions techniques d'adaptation du logement pour les pièces principales à vivre, à savoir la chambre, la cuisine, la salle de bain, les sanitaires et le salon. Nous recherchons éventuellement des partenaires pour équiper cet appartement. On a lancé un marché public pour trouver des fabricants, des revendeurs, des partenaires qui puissent aménager l'appartement. L'objectif également, c'est de prendre des contacts pour communiquer sur notre outil, puisqu'il est amené à être développé non seulement sur le territoire de Rueil, mais également au niveau de la communauté d'agglomération, ce qui représente 250 000 habitants environ, avec Nanterre et Surenne. Également, l'idée, c'est de montrer un appartement qui est une vitrine de l'accessibilité pour les personnes en perte d'autonomie. L'idée, c'était de communiquer sur cet outil, qui sera animé par un ergothérapeute, en partenariat avec les associations d'aide à domicile de la ville, l'hôpital de la ville également, et qui peut être un lieu de formation également, bénéfique pour les usagers et pour les professionnels du domaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ...